C'est l'occasion de finir votre discours plus tard. Il est maintenant le moment pour les déclarations de députés. La députée de London, Fanshawe. Merci, Mme la Présidente. En choisissant la police plutôt que les politiques de la santé, le Premier ministre a choisi que ce gouvernement n'écoute pas les experts en santé. Le Premier ministre n'a pas encore distribué des milliers de vaccins. Les travailleurs essentiels se mettent à risque ainsi que leur domicile en faisant ce travail. Cette campagne de vaccination a été un désastre dès le début. Beaucoup de vaccins ont été gâchés, ont été gaspillés. Huit cioconscriptions, ou huit pharmacies plutôt dans mon comté, faisaient partie de la liste des pharmacies qui faisaient partie de la campagne sur le site du gouvernement, mais ce n'était qu'une pharmacie qui avait des doses. Certaines zones chaudes n'ont pas fait partie des codes postaux des zones chaudes. Le Dr Chris Matty a dit que le budget du bureau de santé publique de la Middlesex a été coupé de 25 %. Nous savions que les doses seraient limitées, mais si ce gouvernement avait fait ce qu'il fallait faire et s'il avait mis en place des congés maladies rémunérées, nous ne serions pas dans cette situation. Il faut financer les sites de vaccination dans des zones chaudes et dans des clignées qu'il faut donner au bureau de santé publique le financement et l'information nécessaires. Merci. Le député de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de mettre à jour la Chambre par rapport à des investissements importants à Sarnia-Lampton. La route Plank Road, qui a été considérée comme une des pires dans la province, les travaux de réfection de cette route ont commencé. 4,2 millions de dollars en financement fédéral et provincial a été annoncée l'an dernier. Il faut, entre l'autoroute 40 et le South Indian Road, il faut rebâtir cette route, ce qui aiderait beaucoup à assurer la sécurité des conducteurs sur cette route. C'est de très bonnes nouvelles pour tout le monde. Aussi, le gouvernement ontérien et fédéral ainsi que le gouvernement fédéral vont fournir 10 millions de dollars pour les conseils scolaires de Lampton pour entamer des travaux de réfection dans les écoles. Les écoles publiques vont recevoir plus de 6 millions et les écoles catholiques, plus de 3 millions. Des stations de remplissage de bouteilles seront installées ainsi que de nouveaux murs, de nouvelles portes et d'autres éléments importants. Ce sont quelques investissements importants que le gouvernement fait dans mon compte et j'ai hâte de partager d'autres mises à jour avec la Chambre bientôt. Merci. Le député de l'Université Rosedale, merci, M. le Président. L'annonce faite par le gouvernement de créer un État policier tout en ne rien faisant pour mettre fin à la transmission dans les lieux de travail mènerait à ce que plus de gens d'Ontario vont mourir. J'aimerais lire quelques déclarations des experts en santé. Michael Werner, je me sens fâchée. Je ne vois pas de possibilité de protéger mes patients. Il y a un manque de lits dans les hôpitaux. Ils n'ont rien fait pour protéger les gens et aujourd'hui, ils priorisent la livraison des biens non-essentiels par des gens qui se retrouvent dans les USA. Cette annonce qui a été faite aujourd'hui a annoncé la mort inutile de beaucoup de gens. Ce sont des mots déchirants de personnes qui se trouvent sur les premières lignes. Ils oeuvrent pour que les gens puissent survivre à cette pandémie. Pourquoi est-ce que... Avec la transmission qui se fait plutôt entre les citoyens racialisés et dans les lieux de travail, pourquoi est-ce qu'on a décidé de permettre aux policiers de demander aux gens où ils habitent et pourquoi ils sont dehors? Il faut s'attaquer à la transmission dans les lieux de travail. Il faut mettre en place des congés maladie rémunérée. Il faut écouter la santé publique. Vous tuez des gens. Je demande à la députée de retirer ses remarques. Retirez. Le député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Je me lève pour féliciter les 16 étudiants qui ont complété le programme d'opérateurs d'équipement d'agriculture au Collège Conestoga. On voit les célébrer le 30 avril et ce programme est offert par le Collège Conestoga. C'est un programme financé par le gouvernement provincial ainsi que le gouvernement fédéral avec le programme CAP au Partenariat en agriculture. Nous reconnaissons l'importance du secteur agricole pour notre sécurité alimentaire. Donc, des programmes comme ceci vont aider à former des travailleurs qualifiés pour combler les postes. Par exemple, ce seront des experts en machines agricoles, en engrais et en d'autres opérations liées à l'agriculture. J'espère que beaucoup plus d'élèves, d'étudiants plutôt, vont finir ce programme pour assurer la sécurité de nos fermes et de nos opérations de nos exploitations agricoles. Je remercie beaucoup le Collège Conestoga. Je souhaite de la réussite à ses étudiants maintenant qu'ils commencent leur carrière en agriculture. Merci. Le député de Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai appris qu'il y avait des postes de contrôle aux cinq ponts entre la ville d'Ottawa et Gatineau. Et le maire de notre ville, Jim Watson, a dit qu'il n'a reçu aucun appel de ce gouvernement par rapport à ces postes de contrôle. Il ne respecte pas la demande de ce gouvernement de faire du profilage. Voici, ça montre le pouvoir du peuple. Le gouvernement, à ce moment, n'est pas connecté connecté à la réalité. Il prend des mesures qui n'ont aucun sens, mais le moindre qu'il pourrait faire, c'est de plaider les maires et les autorités et ne pas simplement émettre des décrets et de dicter aux maires. Mais c'est ça la situation. des travailleurs essentiels se retrouvent dans les UFSI et meurent. Mais ce gouvernement préfère dépasser de l'argent pour des postes, le contrôle de 24 heures sur 24 qui n'ont aucun sens. Prenez cet argent et ne jouez pas à ces jeux. Donnez cet argent à ceux qui ont besoin de rester chez eux. arrêtez de mépriser les travailleurs essentiels. Commencez à défendre les Ontariens avec un programme de congés maladies rémunérées. Merci. La députée de Don Valley West, merci, Monsieur le Président. Je suis très contente d'être ici. Depuis quelques semaines, j'ai été dans une bulle avec ma fille Maggie, son partenaire Dan et leur petite fille Jean Hamlet. J'ai travaillé de la maison pour aider avec ces premières semaines de la vie de ma petite fille. Pour toutes les mères qui ont donné naissance, qui ont accouché pendant la COVID, sachez que c'est difficile, même en période normale, mais soyez gentils avec vous-mêmes. Chez moi, on a besoin de l'attention du premier ministre de la Transportation. des lieux d'entrepôt dont on a planifié la construction dans mon comté vont beaucoup perturber les communautés locales. Il faut bien comprendre la configuration de ces collectivités. Beaucoup de personnes se sont excuses de ce processus de prise de décision et que l'information n'est pas accessible. Donc, je demande au ministre des Transports de mettre en place un lien direct avec des leaders de ces collectivités et de se rendre dans ces collectivités aussi tôt que possible. Je peux lui aider à faire cette visite. Merci. Merci beaucoup. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Je sais que vous le savez très bien, mais pour tout le monde, je dis maintenant, saviez-vous qu'un des ponts les plus anciens recouverts au Canada est à Kitchener-Conestoga dans le comté Village Township. Le pont Westmont Rose ou le pont des Becs, comme on l'appelle localement, a été bâti en 1880 et est encore utilisé par beaucoup de membres de ma collectivité. Aujourd'hui, 140 ans après sa construction, il est toujours là et c'est un des monuments les plus importants de la région de Waterloo. J'ai été là avec le député de Oakville, qui est mon ami, pour annoncer que l'Ontario va investir 2 millions de dollars pour faire des travaux de réflexion sur ce pont. Cet investissement ainsi que des financements de nos partenaires fédéraux et locaux aideront à financer des travaux de réflexion dont on a vraiment besoin. L'infrastructure dans les communautés et les unis ont été laissées pour compte pendant trop longtemps, mais je continue à défendre les intérêts de ces collectivités et je suis content d'avoir l'appui de mes collègues en chambre. Le ministre de l'Infrastructure a alloué du financement qui créera un nouveau pont Glasgow-Conestoga ainsi que des travaux de réflexion à plusieurs monuments et plusieurs installations importantes dans ma collectivité. Ces travaux de réflexion sont très nécessaires et je remercie le ministre de l'Infrastructure d'avoir écouté les voies de mes committants. J'ai hâte de travailler avec lui pour aider mes committants. le député de Davenport a perçu le... Monsieur le Président, le gouvernement a fait ce qu'on pensait impossible. il a rendu encore pire la situation en Ontario. Mes committants de Davenport et d'autres Ontariens ont tassé avec la confusion les messages mêlants qui mettent leurs familles à risque. C'est clair que ce gouvernement ne peut plus nous guider dans cette pandémie. Ils ont perdu la confiance des Ontariens. nos U.S.I. sont submergés. Parfois, des familles entières se retrouvent dans les hôpitaux. Les enfants doivent prendre soin de leurs parents ou de leurs frères et soeurs. Mais ce gouvernement a décidé de fermer les terrains de jeu. Je demande à ce gouvernement de prioriser la santé de leur communauté et de leurs committants et de prioriser l'avenir de notre province. Il faut abroger les pouvoirs policiers. Il faut travailler pour vacciner les gens. Il faut fermer tous les lieux de travail non essentiels. Il faut livrer les vaccins dans les zones chaudes. Ce n'est pas assez de reconfigurer le Titanic. Il faut tourner le bateau. Merci, M. le Président. Le député de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis content du fait que le gouvernement fournit plus de 42 millions de dollars pour aider les ONG partout en Ontario, compris beaucoup à Whitby et dans d'autres circonscriptions. Il faut appuyer les bénévoles. Il faut faire des travaux de réflexion dans les installations nécessaires. Ce financement aide les organismes comme Catholic Family Services de Durham et d'autres qui s'adaptent à la pandémie pour fournir des services nécessaires et pour changer les vies des gens à Whitby et partout à Durham. M. le Président, le financement alloué à la communauté brésilienne va apporter une aide nécessaire aux organismes qui oeuvrent pour aider les gens. Merci. Le député de Mississauga East-Cooksville, merci, M. le Président. Je sais que cette année a été très difficile pour notre province. C'était difficile pour tout le monde. j'ai trois enfants qui font l'école à la maison en ce moment. Je sais combien les choses ont été difficiles pour les familles ontariennes. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour arrêter la transmission de la COVID-19. Je suis très reconnaissant de faire partie d'une communauté qui a beaucoup de soucis pour ses voisins. Je demande aux Ontariens de se faire vacciner. si vous êtes admissible à un vaccin, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Inscrivez-vous. Faites un rendez-vous en ligne à Ontario.ca paroblique COVID-vaccin. Contactez votre bureau de santé public. Récemment, mes parents ont reçu leur vaccin et je peux vous dire que je suis très soulagé. Je sais qu'ils sont maintenant beaucoup plus protégés et ils se sentent très bien. En tant que père, je veux que mes enfants se retrouvent à l'école dès que possible. Ensemble, nous pouvons rendre ça possible. Aussi, je veux rappeler aux Ontariens que le gouvernement fédéral offre aux Ontariens jusqu'à quatre semaines de congés maladies rémunérées avec la subvention au cas de la COVID-19. Les Ontariens qui travaillent ou qui travaillent qui sont leurs propres employeurs peuvent être admissibles à ce programme, contactez l'ARC pour savoir si vous êtes admissibles ou postulez en ligne. Je veux remercier le Premier ministre et mes collègues de leur travail. Ils ont appuyé nos cométants et je veux aussi remercier tous les travailleurs essentiels et tout le monde qui joue son rôle, tout le monde qui reste à la maison pour sauver des vies. Sortons de cette crise ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Rappel au règlement. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations. de...